C'est des crises d'hyperactivité, c'est tout ma mère. Ouiiii... Voler, moi j'adorerais voler. Alors je sais finalement en fait. C'est celui d'arriver à parler toutes les langues que j'entends. Sur certains points tous les deux, ouais. Mais Louisa, il y a beaucoup de points sur lesquels je peux la retrouver. Ouais ouais, pareil. Bah moi souvent je dis c'est sa très grande empathie qui lui fait suivre un peu les gens et essayer de les aider. C'est vrai que moi je suis très empathique. Et moi je dirais l'importance de la culture et de la passation au sein de la famille. J'ai envie de dire vrai sur la saison 1, mais sur la saison 2 il y a quelques trucs faux. Il y a notamment trois trucs en studio. Où il y a du studio. Les scènes les plus intenses et qu'on pourrait croire maîtrisées sur du fond vert, ne le sont pas. Tout est effectivement en extérieur. On en a eu, il y a des cascades qu'on fait nous-mêmes. Il y a des cascades qu'on fait nous-mêmes. Je pense que les gens seraient surpris même de certains trucs qu'on fait nous-mêmes. Mais on a toujours des doublures pour les trucs vraiment intenses où on pourrait se blesser. Honnêtement, les seuls moments où je me rappelle vraiment d'avoir eu besoin de cette comédienne cascadeuse, c'était sur les moments vraiment de projection contre des murs par exemple. Où là, un faux mouvement peut être plus préjudiciable. C'est faux, ça part d'une vraie langue qui est le créole qui existe. Mais après, comme nous on aime le dire, c'est pas... Les ambassadeurs de la culture vaudou, c'est ce qu'on appelle le vaudou mortel. Le vaudou mortel, exactement. Inventé pour les biens de la série. Ouais. Menteux, Jacques Richard. Faux, on est ensemble tous les jours, n'importe quoi. Faux, faux. On est pendant des mois et des mois en tournage, donc les uns sur les autres, des jeunes personnes évidemment. Il y a plein de choses qui émanent d'énergie comme celle-là, mais nous on a su en tirer quelque chose d'extrêmement positif. Oui, j'ai envie de dire vrai. Déjà à cause d'une situation sanitaire qu'on connaît tous. Puis dans la saison 2, il y a vraiment beaucoup plus de scènes physiques qu'en saison 1, beaucoup de cascades. La saison se passe à moitié de nuit, puisque Aubaine n'est là que la nuit. Et du coup, on a tourné beaucoup, beaucoup de nuit. Du coup, on dort la journée, on travaille la nuit, c'est très compliqué. Donc oui, c'était dur, mais toujours aussi... Excitant ! Faux ? Attends, il y a des trucs qu'on n'a pas le droit de dire. J'ai envie de dire vrai comme j'ai envie de dire faux. J'ai envie de dire faux comme j'ai envie de dire vrai. Je ne sais pas si on a signé un contrat, mais en tout cas, il y a des trucs qu'il ne faut pas qu'on révèle sur la série. Comme un contrat, il y a des clauses de confidentialité. C'est faux, je paie mon compte. Je paie mon compte Netflix et on va sûrement s'arranger après cette interview. Pour changer ça, j'ai... À ma droite, je vois des signes qui me confirment que ça va sûrement changer. Je me suis au courant, ça change, ça change. Non, parce que quand c'est sorti, il n'était pas dans la saison 1. Moi, je n'ai regardé que la saison 1 et son arrivée dans la 2. Et après, malheureusement, j'ai lâché. Je lâche souvent les séries, mais du coup, non, parce que j'ai regardé la 1 et j'ai trouvé ça assez incroyable. Moi, je suis trop fan, j'attends la saison 3 avec impatience. Vrai, une saison 3 est totalement possible. La série est pensée en 3 saisons. Exactement. Le parcours des personnages est pensé en 3 saisons. Maintenant, on va prier pour qu'elle se fasse.